Bonjour, je m'appelle Nathalie Iamb. L'actualité requiert que je parle de ce qui se passe au Sénégal où, après avoir stigmatisé en mars dernier ceux qui se battaient pour le respect de leurs droits en les qualifiant de désœuvrés et de lutteurs au chômage, Macky Sall est passé à la prochaine phase de son tordu plan destructeur de liberté en leur collant désormais l'étiquette de terroriste. Pour ce faire, il a envoyé deux projets de loi modifiant le code de procédure pénale d'une part et le code pénal d'autre part à l'Assemblée Nationale pour qu'elle les adopte en urgence. Présentés en commission le 22 juin, ils ont été votés en plénière le 25. 70 députés ont voté pour, 11 ont voté contre, 1 s'est abstenu. Quelle zèle, quelle diligence ! Comter sur les députés pour stopper le plan machiavélique de l'amateur de dessert était perdu d'avance. Comme avec sa funeste loi sur le parrainage qui a contaminé les dictateurs de la sous-région ouest-africaine plus rapidement qu'un coronavirus, elle a été adoptée et sera appliquée sans merci grâce à une justice que l'on sait aux ordres du pouvoir. Un appareil judiciaire rapide pour arrêter et juger les opposants mais d'une lenteur incroyable quand il s'agit de rendre justice aux victimes tuées en mars sur instruction de Macky Sall. Il faut donc sans tarder descendre dans la rue et manifester avec une telle détermination et une telle ampleur que le gouvernement n'est pas d'autre option que de retirer ses lois mal intentionnées ou à tout le moins les articles insidieux qu'elles contiennent. Macky Sall sait que cela est possible. Celui qui peut le plus peut le moins. L'article 62 de la constitution sénégalaise lui donne cette possibilité. Lui qui est si friand de l'histoire de France sait que Chirac et son premier ministre d'alors de Villepin face à la colère infatigable de la rue ont été obligés de retirer l'article 8 insituant le contrat première embauche dans la loi sur l'égalité des chances quelques jours après son adoption par le parlement et sa validation par le conseil constitutionnel en 2006. Je rappelle que le souverain selon la constitution c'est le peuple. Malheureusement beaucoup de gens souvent ignorants parfois malveillants font comme si le président de la république était le maître du pays le chef du peuple rien n'est plus faux le président de la république est au contraire au service du peuple souverain il est son serviteur. Comme on ne peut pas asseoir 17 millions de personnes autour d'une table pour gérer au quotidien le pays on s'organise pour désigner certains d'entre nous pour le faire et nous rendre compte. Pour cela la méthode que nos devanciers ont adopté est l'élection du président de la république qui est celui ou celle à qui on délègue certains de nos pouvoirs pour mettre en place un groupe restreint de personnes chargées d'assurer la gestion au day to day du pays. Et pour faire cela ils doivent obtenir l'accord des députés qui sont les représentants du peuple vote les lois et ils doivent aussi leur rendre compte au fur et à mesure. Retenez donc qu'à l'origine le président de la république est le serviteur du peuple et les députés les représentants du peuple. Donc si on veut respecter l'ordre normal des choses les députés sont au dessus du président de la république puisque eux nous représentent alors que le PR nous sert. C'est pour cela que les pays qui fonctionnent bien et qui sont les plus démocratiques selon le sens de gouvernement par le peuple et pour le peuple sont ceux qui ont adopté le régime parlementaire et non pas les régimes présidentiel et hyper présidentiel penché inspiré de la monarchie française et costumisé encore plus dictatorialement pour les pays du précaré africain où les députés sont devenus les serviteurs zélé du président de la république qui lui même n'a qu'une seule mission servir son clan et la france. C'est toujours comme ça qu'on est nous en Afrique on copie tout chez le colon mais même quand celui-ci abandonne ses propres choses nous on reste calé avec et il se trouve toujours des gens parmi nous pour défendre mordicus ces systèmes d'un autre temps mis en place pour l'intérêt du colonisateur et non pas de nos peuples colonisés. Grandissez un peu. On se gargarise d'avoir obtenu le multipartisme comme si cela avait fait progresser notre développement ou la conquête de notre souveraineté économique. On fait des élections comme si cela était éponyme de démocratie. Ah la démocratie. Les standards que nous acceptons comme la norme sont ceux que les occidentaux nous ont imposés. Ceux qui nous sont instillés depuis l'école jusqu'aux journaux télévisés et aux résolutions de l'ONU et de Bruxelles. Et pourtant si vous ne le saviez pas nous avions en Afrique notre pratique de la démocratie et des régimes politiques bien avant que le blanc ne pose son pied sur notre continent. Malheureusement on ne nous apprend pas à l'école comment les sociétés Ibo, Fang ou Dogon, comment les chefferies Yoruba, Ewe, Malenke ou les royaumes Kayor, Mossi ou Ashanti étaient organisés. Et pourtant ceux-là même qui nous imposent leurs normes démocratiques sont les premiers à en accepter, à en encourager et à en financer la violation quand il s'agit de l'Afrique pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés. Jamais je ne pourrai oublier les propos de l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire qui s'est permise de dire au professeur Mamadou Koulibaly en 2015 et je cite « Vous savez, des conditions d'élections comme celles-ci, jamais je ne les accepterai chez moi au Canada. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, ça me va ». Fin de citation. En Afrique, la démocratie est prise en otage par ses élites. Ce constat pertinent est le titre d'un livre de Abdou Latif Koulibaly avant qu'il ne devienne lui-même une de ses élites kidnappeuses sous Makissal. Je vous en recommande la lecture pour voir à quel point quelqu'un peut se renier sans honte. J'entends tellement souvent les gens dire qu'il faut respecter les institutions, ignorant que c'est eux qui sont souverains et que ce sont les institutions qui doivent respecter le souverain, c'est-à-dire le peuple. Les Burkinabés en 2014 l'avaient compris. Il y a des projets de loi qui sont tellement malsains et tordus qu'il est urgent que le peuple exprime sans ambiguïté son désaccord et exerce sa souveraineté. On se souvient que les partis politiques d'opposition peinaient alors à faire barrage à la volonté de Blaise Compaoré de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort. Constatant que ce n'est pas les conférences de presse de quelques hommes politiques qui allaient freiner l'assassin de Thomas Sankara et sans avoir besoin d'un leader politique particulier, les populations sont descendues dans la rue pour affirmer le ras-le-bol des agissements de Compaoré. Et celui-ci, ayant bien capté la colère du peuple souverain, a vite décidé de tracer, de fuir, de frayard avec l'aide de son complice, l'armée française, qui l'a exfiltré en hélicoptère d'abord à Fadan Gourma, à l'est du Burkina, puis en Côte d'Ivoire, chez son acolyte voisin Alassane Draman Ouattara. Les Sénégalais feraient bien de tirer les leçons de l'histoire du Faso et aussi de ce qui s'est passé chez eux en mars 2021, car cela est à l'origine des projets de lois uniques que Salle vient d'envoyer à l'Assemblée nationale qui les a adoptées. Il a vu avec quelle efficacité la toile sénégalaise s'est mobilisée pour alerter à propos de l'arrestation d'Ousmane Sonko, de Guimaru Sanya, de Kilifeu, etc. Il a vu la puissance des réseaux sociaux pour coordonner les actions, déjouer les pièges, véhiculer les images des violences physiques et des violations des droits que ses sbires et nervices infligeaient aux populations. Il a vu avec quelle détermination les braves Sénégalais ont pris la rue et se sont attaqués aux attributs du seul maître que Macky Sall, avec son ventre rempli de tartes aux pommes, et fiers de servir la France. Auchan, Carrefour, Total qui brûle, ça fait mal à Paris et donc ça fait très mal à Macky, dont le plan est de faire un troisième puis un quatrième mandat. Il ne compte pas sur les voix des Sénégalais pour ça. C'est clair dans son sombre esprit que les élections en Afrique dites francophones se gagnent à l'Elysée et non pas dans les urnes à Dakar, à Durbel, Saint-Louis, Thies ou Ziegenchor. Et c'est pour éviter que les événements de mars ne se répètent et que la colère de son patron légitime, le peuple sénégalais, indispose le maître qu'il a choisi de servir, les intérêts français, que Macky Sall a introduit des dispositions dans le Code de procédure pénale et le Code pénal qui lui permettent désormais de réprimer en toute légalité les manifestations constitutionnellement autorisées contre le hold-up électoral qu'il prépare. Il veut sortir de son rôle pour faire un coup d'État au peuple du Sénégal. Au lieu de le respecter comme souverain, il veut en faire son jouet. Et ceux qui veillent, donnent l'alerte et se battent pour protéger les droits du souverain, il leur colle l'étiquette de terroriste. Jusqu'en 2008, Nelson Mandela figurait sur la liste des terroristes de l'administration Reagan aux USA. Plus près de nous aussi, Cabral, Neto, ceux qui résistent à l'injustice, à l'abus de pouvoir et à la dictature sont souvent accusés de terrorisme. Cela ne peut pas et cela ne doit pas rester comme ça. J'espère que les hommes politiques sénégalais, après avoir saisi le Conseil constitutionnel pour une procédure qui n'ira nulle part, après avoir fait des conférences de presse pour alerter leurs concitoyens, vont maintenant prendre leurs responsabilités et appeler ces derniers à descendre avec eux dans la rue pour exprimer le courroux, la colère du peuple souverain. Il vaut mieux le faire maintenant que dans trois ans. Ce genre d'initiative malfaisante de Macky Sall pour criminaliser l'opposition et la résistance doit être résolument étouffée dans l'œuf pour lui faire passer l'envie de recommencer avant l'échéance de 2024. Je fais confiance aux Iambes, aux abeilles sénégalaises, pour être comme Guimarius Sagna, comme Kili Feu, les défenseurs incorruptibles de la Constitution, ouvrière déterminée de la liberté et de la souveraineté du Sénégal et de son souverain, le peuple. Je vous l'avais prédit en mars, si vous laissez du répit à Macky Sall, il va l'utiliser pour vous achever. Aujourd'hui, les options sont simples. Soit les lois sont retirées, soit c'est Macky Sall qui dégage. Jerry Jeff Hello, my name is Nathalie Yamb. Today, I will speak about the situation in Senegal, where, after stigmatizing them as unemployed wrestlers last March, Macky Sall has moved on to the next phase of his twisted plan to destroy freedom by criminalizing those who fight for their rights, now labeling them terrorists. To achieve this, he sent two bills amending the Code of Criminal Procedures, on the one hand, and the Penal Code, on the other hand, to the National Assembly for Urgent Adoption. Presented in committee on June 22nd, it was voted in plenary on the 25th. 70 MPs voted in favour, 11 against, 1 abstained. There is now no other option left than to take to the street, without delay, and demonstrate with such determination and such magnitude that the government has no other choice but to withdraw its ill-intentioned laws, or, at the very least, the insidious articles decontain. Macky Sall knows it is feasible. Article 62 of the Senegalese Constitution gives him this possibility. I remind you that the sovereign, according to the Constitution, is the people. Unfortunately, many of us, often ignorant, sometimes malicious, pretend that the President of the Republic is the master of the country, the leader of the people, nothing could be further from the truth. The President of the Republic is, on the contrary, at the service of the sovereign people. He is his servant. Since 17 million people cannot sit around a table to run the country on a daily basis, we organise ourselves to appoint some of us to do so and to be accountable. To this end, the method adopted since the 1960 fake independence is the election of the President of the Republic, who is the one to whom we delegate some of our powers to set up a small group of persons responsible for the day-to-day management of the country. And to do so, they must get the approval of the members of parliament, who pass the law and represent the people. And they must report to them as they go. So remember that the President of the Republic is the servant of the people and the deputies are the representative of the people. So if we want to respect the normal order of things, the deputies are above the President of the Republic since they represent us while the President of the Republic serves us. This is why well-functioning countries, which are more democratic in the sense of government by the people and for the people, are those who have adopted the parliamentary system and not the twisted presidential and hyper-presidential regimes inspired by the French monarchy and customised in an even more dictatorial way for the countries of the African precinct, where the members of parliament have become the zealous servants of the President of the Republic, who himself has only one task, to serve its clan and France. That's always the way we are in Africa. We copy everything from the settler. But even when he abandons his own things, we remain stuck with it. And there are always people among us to defend those systems of another time devastedly put in place for the interests of the coloniser and not of our colonised people. Grow up, folks. I hear so often people say that we must respect the institutions, not knowing that they are sovereign and that it is the institutions that must respect the sovereign, that is, the people. The Burkin Abbey understood it in 2014. Some bills are so unhealthy and twisted that it is urgent that the people express their unambiguous disagreement and exercise their sovereignty. The opposition political parties were struggling to block Blaise Comparoé's desire to change the constitution to stay in power for life. Seeing that it was not the press conferences of a few politicians that were going to stop the murderer of Thomas Sankara and without needing a particular political leader, the populations took to the street to assert that they were fed up with Comparoé's actions. Having well noted the anger of the sovereign people, the chap quickly decided to flee with the help of his accomplice, the French army, who flew him by helicopter first to Fadangourma in the east of Burkina Faso and then to Ivory Coast. The Senegalese would do well to learn from the history of Burkina Faso and also from what happened in their country in March 2021, as this is the basis of the iniquitous bills Sal has just sent to the National Assembly, which passed them. He saw how effectively the Senegalese web mobilized to alert about the arrest of Ousmane Sonko, Guimaru Sanya, Kilifeu, and so on. He saw the power of social networks to coordinate actions, to avoid traps, to convey images of physical violences and human rights violations that his henchmen were inflicting on the populations. He saw how resolute the brave Senegalese took to the streets and attacked the attributes of the only master that Macky Sall is proud to serve, France. When Auchan, Carrefour, Total burn, it hurts Paris and therefore it hurts Macky, whose plan is to do a third and a fourth term. And he does not count on the voices of the Senegalese for that. It is clear in his mind that the elections in so-called French-speaking Africa are won at the Elysee Palace and not in the ballot box in Dakar, Diobel, St. Louis, Thiers or Ziegenshaw. So it is to prevent the March events from recurring and to avoid to upset his self-chosen master Emmanuel Macron and the French interests that Macky Sall has introduced provision in the code and criminal procedures that now allow him to legally repress constitutionally authorized protests against the electoral robbery he is preparing. He wants to step out of his role and make a coup against the people of Senegal. Instead of respecting him as a sovereign, he wants to make him his toy. And those who watch over and fight to protect the rights of the sovereign are labeled terrorists. Until 2008, Nelson Mandela was on the Reagan administration terror list in the United States. like Cabral Neto, those who resist injustice, abuse of power and dictatorship, are often accused of terrorism. It cannot and it must not remain like that. I hope that Senegalese politicians will now take their responsibilities and call on their citizens and patriots to join them in the streets to express the wrath, the anger of the sovereign people. It is better to do it now than in three years. Macky Sall's evil moves to criminalize opposition and resistance must be decisively stifled in the bud to stop any further attempt before 2024. I trust the Yams, the Senegalese bees, to be like Guy-Marie Sagnat, like Kili-Feu, the incorruptible defenders of the Constitution, the determined workers of the freedom and sovereignty of Senegal and its sovereign, the people. I predicted it to you in March. If you give Macky Sall a break, he is going to use it to finish you off. Today, the options are simple. Either Macky Sall withdraws his laws, or he must go. Jerry Jeff